Le système énergétique mondial conduit l'humanité à la catastrophe. Les mots sont alarmants et les études le sont tout autant. L'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, dévoile que les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau sommet mondial ces deux dernières années. Le confinement n'a pas eu d'impact sur 2021, qui reste l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, avec une température mondiale moyenne d'environ 1,11 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel. Les années de 2015 à 2021 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. En 2021, nous avons battu quatre records sur sept, chaleur des océans, CO2 atmosphérique, acidification des océans et niveau des mers. L'accord de Paris de 2015 sur le climat vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Mais c'est vers un réchauffement de 2,5 à 3 degrés que le monde se dirige désormais. Si nous agissons ensemble, la transformation des énergies renouvelables peut être le projet de paix du 21e siècle. Chaque pays, ville et citoyens, chaque institution financière, entreprise et organisation de la société civile a un rôle à jouer. Mais surtout, il est temps que les dirigeants, publics et privés, cessent de parler des énergies renouvelables comme d'un lointain projet d'avenir. Car sans énergie renouvelable, il n'y a pas d'avenir. Comme l'indique clairement le rapport d'aujourd'hui, il est temps d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant qu'il ne soit trop tard. Antonio Guterres propose cinq actions pour favoriser les énergies renouvelables. Notamment stopper les subventions aux combustibles fossiles, tripler les investissements pour le renouvelable. Et faire de ces technologies, telles que le stockage sur batterie, des biens publics mondiaux librement disponibles.